... Après une longue préparation et un report dû à quelques dernières mises au point, cela fait quelques jours que Thomas Coville et son équipe attendent une fenêtre météo favorable pour un départ. Cette fenêtre, c'est comme on l'avait dit depuis le début, c'est un objectif de descendre jusqu'à l'équateur dans un temps qui était inférieur à celui d'Hélène. Et là, quand on fait des routages théoriques, on est en un peu plus de 7 jours à l'équateur. Donc c'est une très bonne fenêtre, c'est une bonne fenêtre sans être une fenêtre exceptionnelle. Parce qu'elle est quand même, j'ai une transition à faire et avant cette transition au niveau des Canaries ou un petit peu avant, il y a un vent de 30 à 35 nœuds bien établi pour repasser Cap-Finistère et les Assorts. Donc ça va être viril quand même. 71 jours, 14 heures, 18 minutes et 33 secondes. Tant qu'une ligne d'arrivée n'est franchie, c'est bien de la chasse au record d'Hélène MacArthur autour du monde et en solitaire qu'il est question. Il est évident que chacun va scruter les performances du Maxi Sodebo de Thomas et que maintenant, c'est également avec la superbe navigation qu'accomplit Francis Joyon sur IDEC que la comparaison aura lieu. Francis fait un parcours de départ exceptionnel, mais Francis est exceptionnel, donc finalement c'est assez normal. Je crois qu'il a eu une opportunité météo assez grandiose pour arriver à faire des temps meilleurs qu'Orange 2 en équipage, donc des très très belles prestations dues à une météo aussi particulièrement favorable. Ça met de la pression, mais aussi ça veut dire que Nigel Ahrens et Benoît Cabaret, toute l'équipe d'engineering qu'on suit nos bateaux ne se sont pas trompés. Je crois qu'on a, Francis et moi, des bateaux assez similaires et c'est des bateaux qui vont très très vite. C'est une nouvelle génération de bateaux intéressante. Depuis le début, en fait, l'un comme l'autre, on est dans des projets et des tripes chacun de notre côté. Si tu rentres dans le jeu, de te mettre la pression parce qu'il va vite, bon, tu ne vis plus. Et en fait, non, non, je pars en faisant mon chemin et en faisant ma route. Ça me libère pas mal et ça me laisse en fait le moment de savourer. C'est qu'il y a du bonheur pour l'instant. C'est un moment fort, le moment du départ. C'est à la fois, il faut s'arracher de sa vie de terriens, il faut s'arracher aux proches, à la famille. Bon, il est applicable. Et puis, à la fois, une espèce de délivrance, un moment où tu te chètes. Merci. Au revoir. C'est lui, à bientôt. En disparaissement. On attend toujours ce moment, puis en même temps, quand il arrive, on est un peu submergé par tout ça. On sait qu'il part pour un tour du monde en solitaire. Les conditions, ici, il fait froid, ça va être un petit peu dur au départ, donc c'est forcément assez chargé, mais en même temps, je crois que là, il réalise un de ses rêves, en même temps, il porte nos couleurs et donc on en est très fiers. On est plus qu'à quelques dizaines de milles de la ligne de départ, et c'est vrai que c'est... La pression et la tension vont petit à petit. Je sais que ça va être... Les deux premières nuits vont être pas faciles du tout. Je m'attends à des vents assez forts et une mer assez formée également. C'est vrai que c'est une mise en jambe qui peut être intéressante en termes de vitesse, mais qui va être sans doute musclée un petit peu. Donc je vais être très très vite dans le bain, mais c'est pas plus mal finalement. C'est de toutes les façons un challenge assez engagé que je vais entamer avec Saut des Vos. Donc je m'attends à ce que ça soit comme ça presque tous les jours. C'est vrai qu'on fait un pari de partir sur cette fenêtre un peu musclée. J'espère que ça va être conforme à ce que théoriquement ça doit être. Mais j'ai pas trop d'angoisse par rapport à ça. Je crois que je vais avoir une très belle première nuit fraîche mais très étoilée. Et j'aurai une très belle émotion de voir le phare de créache s'éloigner de moi petit à petit. Et je penserai très fort à vous tous qui restez à terre. Mais je crois que le plus heureux ce soir pour moi, ce sera... Enfin, de nous tous, ce sera moi. Et ça, j'en suis sûr. Lundi 17 décembre au soir, Thomas Coville a franchi au large de Wessan la ligne de départ de sa tentative de record autour du monde en solitaire. A l'heure où chacun prépare Noël en famille, Thomas doit affronter des premières journées très froides avec des vents qui peuvent atteindre plus de 40 à 45 nœuds. Sept jours pour rejoindre l'équateur avant de négocier un changement de régime et profiter des alizés. Francis Joyon sur IDEC est parti le 23 novembre et se trouve aujourd'hui à mi-parcours avec 7 jours d'avance sur le temps d'Hélène MacArthur. Le 5 décembre, IDEC allonge la foulée naviguant sans cesse entre 20, 25, 26 nœuds. Et puis, c'est 616 07 en une journée. Le record de la plus longue distance parcouru en une journée détenu par Yvan Bourgnon sur son trimaran de 60 pieds tombe. Thomas Coville, sur Sodebo, est parti à la poursuite d'Hélène et de Francis et son bateau possède le potentiel nécessaire. Choc de titan sur des maxi-trimarans dessinés par Nigel Irens et Benoît Cabaret, proche au premier regard, mais si différent, ressemblant chacun au caractère et à la manière de naviguer de leur skipper, de deux marins qui se connaissent bien. Une aventure en solitaire à l'échelle de la planète, alors qu'un autre maxi-trimarans, Groupama 3, de Franck Camas, attend également le top départ pour tenter de battre en équipage le record du catamaran orange de Bruno Perron. Au fait, un certain Yves Parlier a mis son sac à bord du grand trimaran vert. Yves Parlier, qui, le temps d'une route du Rhum, avait cédé la barre d'Aquitaine Innovation à Tomacovil pour une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada